Bonsoir à tous, la façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de factions et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de Sylvanette en 2021. Pour commencer, leurs points forts. Leurs unités sacrifiables sont excellentes, elles sont résistantes, font de gros dégâts et disposent d'aptitudes pour prendre l'ascendant sur tout ce qui va être lié au déplacement et leurs unités spécialisées les rendent particulièrement efficaces dans leurs domaines respectifs. En contrepartie, ils sont plutôt fragiles, leurs leaders n'ont que peu d'intérêt et ils sont dépendants de leurs aptitudes pour pouvoir être joués à leur plein potentiel. A présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à notre disposition. Pour 50 points, nous avons les tris revenantes. Il fait des dégâts bien supérieurs à la moyenne du jeu pour son prix et est également plutôt résistant. De plus, il dispose d'une aptitude sur un triple qui lui permet d'être retiré du champ de bataille pour être replacé n'importe où à plus de 5 pouces d'une figure et d'ennemi. Cette aptitude lui offre beaucoup de survie en lui permettant de quitter les corps à corps et lui permet également d'aller chercher les objectifs en début de partie. C'est une excellente unité sacrifiable qui a sa place dans toutes mes bandes. Pour 70 points, nous avons les spites revenantes. Il fait lui aussi des dégâts supérieurs à la moyenne du jeu pour son prix, tout en étant plutôt fragile. Il dispose d'une aptitude sur un double qui a une chance d'empêcher une figurine adverse de faire une action de mouvement ou de désengagement jusqu'à la fin du tour. Là aussi, cette aptitude est particulièrement intéressante car elle ne nécessite qu'un double et peut totalement ruiner les plans de votre adversaire. La portée restant tout de même limitée, il faudra prendre certains risques pour pouvoir en profiter. Pour 70 points, nous avons la dryade. Elle dispose d'une aptitude sur un triple qui permet de marquer une figurine adverse, ce qui ajoute 1 à la caractéristique d'attaque de toutes les dryades contre cette dernière. Vos dryades étant plutôt rapides et faisant de bons dégâts, cette aptitude les rend particulièrement meurtrières en groupe et rend une bande fortement orientée dryade tout à fait viable. Pour 180 à 190 points, nous avons les kernottes avec longue épée ou avec faux. Ce sont les unités les plus résistantes de votre bande avec leurs 30 points de vie. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui leur donne une chance d'infliger quelques dégâts au corps à corps. Leurs dégâts sont corrects, peu importe la version. Ce sont de bonnes unités pour vous occuper des objectifs, pour bloquer votre adversaire avec vos larges socles ou encore pour se débarrasser des petites unités sacrifiables. Finalement, pour 200 points, nous avons le kernottes avec arc. Il dispose de la même aptitude que les autres kernottes ainsi qu'une attaque à distance de 20 pouces. Ces dernières malheureusement n'infligent que peu de dégâts, ce qui à mon avis rend cette version moins intéressante que celle de corps à corps. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders sylvanettes ont une aptitude sur un quad qui permet d'augmenter la valeur de force et d'endurance de toutes les figures inamis à 6 pouces. C'est une aptitude assez peu intéressante car plutôt circonstancielle. Dans les leaders classiques, nous avons les kernottes, le sion, le shedstalker et la branche nymphe qui sont des versions leader de leur équivalent en unité. Le kernottent master avec faux est un choix particulièrement intéressant car il est résistant avec ses 35 points de vie et est capable d'éliminer facilement les unités sacrifiables et les semi-élites adverses avec ses 8 dégâts en moyenne par activation. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons les arches revenantes. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui permet d'infliger quelques dégâts et une sur un triple qui permet d'augmenter de 1 les attaques au corps à corps de toutes les figures inamis à 3 pouces. Bien que la portée soit très limitée, cette aptitude peut être intéressante, surtout avec une bande nombreuse. De plus, c'est un leader très mobile avec 10 de mouvement et le vol, ce qui lui permettra de se placer facilement là où on en a besoin. Il faudra tout de même faire attention à lui car il reste plutôt fragile. La branche press, elle dispose d'une aptitude sur un triple qui permet de retirer une blessure à toutes les figurines amies à 6 pouces. Bien qu'intéressante, cette aptitude reste difficile à utiliser car vos unités sacrifiables étant très fragiles, vous risquez de vous retrouver dans la situation où elles seront mortes avant d'avoir pu utiliser cette aptitude. La branche witch, elle dispose d'une aptitude qui permet d'infliger quelques dégâts sur une figurine amie à 6 pouces. Cette aptitude n'a que peu d'intérêt et c'est un leader que j'éviterai dans mes bandes. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les Sylvanettes ? Eh bien, pas grand chose. Ils ont accès à 3 nouveaux héros, l'Arche of Nantes, la branche race et la branche witch et c'est tout. Comme un lien intéressant, nous avons le Slant Star Master qui dispose d'une aptitude sur un triple qui permet de redéployer une figurine amie à 12 pouces. Cela peut être très utile pour replacer rapidement vos Carnot Hunter occupés à bloquer les unités adverses, voire leur permettre de faire 2 actions d'attaque sans avoir à se déplacer. Autre allié intéressant, le Mizen Master. Il dispose d'une aptitude augmentant de 1 ou 2 la caractéristique d'attaque des unités amies à 6 pouces, ce qui en fait un choix des plus intéressants si vous vous orientez vers une bande nombreuse. Au final, est-ce que les Sylvanettes est une bande pour vous ? C'est une bande intéressante à jouer. Vos unités sacrifiables pouvant se téléporter et empêcher l'adversaire de se déplacer, vous allez vraiment pouvoir donner le rythme à la partie. Pour cela, vous allez être dépendant de vos unités sacrifiables et il va falloir faire attention à ces dernières si vous ne voulez pas voir vos plans s'effondrer. Voici quelques exemples de listes pour vos Sylvanettes. La bande La Forêt Contre-Attaque, un Arch Revenant, un Tri-Revenant et 10 Dryades. Nous sommes là sur une bande particulièrement nombreuse. Le but, bien sûr, va être de grouper au maximum vos unités pour pouvoir profiter du buff des Dryades ainsi que celle de l'Arch Revenant et vous débarrasser ainsi de toutes les menaces qui pourraient se présenter à vous. La bande Moisson, un Kernoth Hunt Master avec Faux de Kernoth et 4 Kernoth Hunter avec Faux de Kernoth. Nous sommes ici sur une bande totalement à l'opposé, entièrement concentrée sur de l'élite. Vous figurez une frappe fort à 2 pouces, dispose de beaucoup de points de vie et il va être particulièrement difficile pour votre adversaire de s'en débarrasser. Faites cependant attention, c'est une bande peu nombreuse et les erreurs risquent de se payer cher. Finalement, la bande tournoi, un Kernoth Hunt Master avec Faux de Kernoth, un Kernoth Hunter avec Faux de Kernoth, un Kernoth Hunter avec longue épée de Kernoth, 5 Tri-Revenant et 2 Spite-Revenant. Nous sommes ici sur une bande plutôt équilibrée, vos Kernoth étant là pour faire les dégâts et tenir les objectifs, pendant que vos unités sacrifiables s'occupent de contrôler le terrain. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa Bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs et comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire quelle bande vous souhaitez voir ensuite. Tout suite ! Merci.